C'est quoi la mobilité inclusive ? C'est la mobilité pour tous, en fait. C'est la mobilité dans les villes, mais dans la ruralité. C'est aussi la mobilité pour tous les âges. On parle des plus jeunes, mais il ne faut pas oublier les seniors. Alors, tout d'abord, les enjeux, c'est la décarbonation. Vous savez, nous, à l'ECF, on apprend à conduire des voitures depuis plus de 55 ans. Mais aujourd'hui, on a vraiment conscience qu'on doit imaginer d'autres modes de transport. On doit les décarboner. D'ailleurs, on vient de lancer la sensibilisation et l'apprentissage aux mobilités douces. C'est les nouveaux moyens, c'est les vélos électriques, c'est les trottinettes électriques, c'est les gyropodes et les overboards. On doit aussi prendre en compte ces nouvelles mobilités. On doit aussi prendre en compte d'autres mobilités. C'est quoi les enjeux ? C'est plus réfléchir à la personne plutôt qu'aux moyens de déplacement. C'est comment on organise le déplacement de la personne multimodale avec plein de mobilités qui sont ensemble. Et je terminerai avec la voiture. La voiture, on doit pouvoir avoir une utilisation qui est beaucoup plus collective, en fait. Et il faut qu'on revienne à une sorte de covoiturage. Ce ne sont peut-être pas les obligations, mais un covoiturage affectif. Il faut retrouver des lieux où les gens se parlent, pour qu'ils puissent aller faire des choses ensemble. Alors le LMI, pourquoi c'est important ? Parce qu'on est une diversité. On vient de plein d'univers. Et ensemble, on arrive à réfléchir, à proposer des choses avec une énergie. Ça a été dit ce soir, qui ma foi est remarquable. Parce que tous les participants travaillent à cette tâche. Parce que, vous le voyez, ils ont à cœur de faire demain de la mobilité inclusive un vrai sujet pour tout le monde.